Je vous avais dit que j'aimais la nature. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis là, assis en plein milieu d'une forêt et comment j'ai atterri ici. Même moi, je ne sais pas trop. Je me sens mal, je suis épuisé et j'ai envie de vomir. Mes gens tremblent enfin. Tout m'encore tremble. Le monde change. Je n'ai plus de nouvelles des infos maintenant, mais après ce qui s'est passé et surtout après ce que j'ai vu, c'est pire que ce que je pensais. Je n'arrive pas à m'enlever ces images de la tête. Finalement, même dans cette forêt avec un peu de répit, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils me retrouvent. Je dois rapidement reprendre mes esprits et continuer d'avancer pour trouver un abri. Ah, la panique. Ah, la panique. Ah, la panique. Bien que les larmes se soient arrêtées, j'ai l'impression qu'elles résonnent toujours dans ma tête. Heureusement qu'elle a cessé rapidement. Je n'ai pas l'impression que ça a ramené des zombies. J'aurais voulu rester caché, mais je dois savoir si je suis en sécurité. J'essaie de regarder discrètement par la fenêtre juste en bas de l'escalier. Ça a attiré deux-trois envie près de la maison, mais rien de bien méchant. Après tout le stress que c'était, je ressens comme un soulagement en fond de moi. Mais soudain, j'entends comme une créature venir dans ma direction. Merde. Il m'a vu, c'est sûr. Je m'entends instinctivement à l'étage. Je ne suis pas croyant à quelconque religion. Je crois surtout à la science. Mais j'ai eu comme une illumination à ce moment-là. Si je reste en... Et qu'il y a plus d'un zombie qui rentre à ce moment-là, je n'aurai plus aucune échappatoire. Je ressens pour voir juste la situation et... Oh mon dieu. Ils ne sont pas très nombreux, mais je suis seul. Et je ne pourrais pas faire grand-chose. Vite, à l'arrière. La vitre est ancienne et elle risque de ne pas tenir longtemps. En me dirigeant, j'entends qu'elle se brise. Ils sont sûrement rentrés. Et d'autres arrivent encore. Je m'enferme rapidement dans la salle d'auscultation et je n'ai pas le choix. Je dois sortir d'ici. J'ouvre la vitre pour passer par la fenêtre. À ce moment-là, j'étais en stress. Mais jamais j'aurais pu m'imaginer ce qu'il allait m'arriver. C'est la vision la plus cauchemardesse que j'ai eu à voir dans ma vie. Je me dirige à l'opposé pour fuir la zone. Mais là encore, il n'y en a face à moi. Elles me suivent et se dirigent vers moi. Mais où est-ce qu'elles étaient tout ce temps ? Je panique totalement là. J'essaie d'escalader la barrière en bois, mais je glisse et je tombe. Ils se rapprochent. Je dois réessayer. J'ai réussi. Mais en atterrissant, j'ai failli me faire mordre. Je vais essayer de passer par une petite rue à la droite. Oh, mauvaise idée. Il y en a partout. Je regarde partout, mais je ne sais pas où aller ni où me cacher. À l'arrière du casque, il y avait aussi une grosse barrière en bois. Je vais essayer de passer par là-bas. Je l'escalade et encore une fois, j'étais à deux doigts de me faire mordre en atterrissant. C'était moins une. Je dois faire attention malgré la panique. En plus, je commence vraiment à me fatiguer. Je dois trouver une maison pour me cacher, mais elles sont toutes fermées. Pinaise. Je ne vais pas essayer de les forcer. Il se peut que ça fasse du bruit et il risquerait encore d'avoir une autre alarme. À chaque fois que je regarde derrière moi, j'ai l'impression qu'il y en a moins, mais ce n'est qu'une illusion. Il faut qu'ils me perdent de vue. Je me dirige vers les arbres et les buissons. Comme ça, avec la végétation, je peux essayer de leur échapper. À chaque ruelle, je vois que ces zombies se sont rapprochés en groupe et se dirigent vers la maison où il y a eu l'alarme. À ce moment-là, je ne fais qu'avancer instinctivement. Je suis presque encerclé par ces choses. Je ne peux pas mourir. Pas maintenant. Le souci, c'est que dans ces arbustes, je ne vois rien de ce qu'il y a de l'autre côté. Je cours à l'aveugle limite. Je pourrais très bien me retrouver face à face à un zombie. Je ne comprends plus rien. J'ai comme des petits flashs de lucidité, mais je ne me suis jamais senti comme ça. Et je commence à m'essouffler. Et qu'est-ce que je fous là ? Je suis en plein dans la zone commerciale. Il ne fallait surtout pas que je vienne ici. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'allais même pas que je me dirigeais par là. C'est des zones d'influence. Forcément, il y a plein de créatures ici. Je dois me cacher. Ils se sont rassemblés en groupe et il y en a plein. Je commence à me moquer de force depuis le temps que je cours. J'en peux plus. Il y a une forêt au nord de cette zone. Je n'ai plus le choix. C'est mon seul et dernier espoir. C'est sûr, ils me suivent. Mais ils sont ralentis dans la densité de la forêt. Je vais pouvoir les distancer. D'ailleurs, il y a une route qui coupe la forêt en deux. Et je l'ai atteinte. Heureusement, ça je m'ai très peu emprunté. Il n'y a pas un zombie perdu au milieu de nulle part. Il n'y a personne. Forcément. Vu le bruit que je fais, il m'a entendu et il se dirige vers moi. Je n'ai plus d'énergie, mais je ne peux pas laisser me lir et faire du bruit dans ma direction où ça va attirer les autres. Et rapidement avant que la horde me rattrape. Je commence à lui mettre des coups de fossiles au visage. Mes contrôles aux quatre coups suffisaient pour ne truer leur crâne. Cette fois, c'est plus compliqué avec les plus beaux. Et à force de taper, elles finissent par se casser. J'ai toujours mes deux fourchettes que j'avais gardées en cas de secours. J'ai bien fait. Je peux toujours essayer avec, mais elles sont fragiles. Je suis tellement fatigué. J'en peux plus. La première se brise, mais elle a quand même bien résisté. La deuxième, par contre, j'ai plein d'effleurie et qu'elle se casse. Je perds trop de temps. Il ne faut pas que la horde m'entende. Je finis par réussir à le déséquilibrer et je l'achève. J'entends la horde long. Elle se rapproche. Je me refoufile dans les arbres histoire de ne pas être vu et pour en me cacher. La forêt est dense et je ne vois pas grand chose. Je suis essoufflé. Au moins, je suis en sécurité. Enfin, presque. J'entends qu'il y a encore un zombie dans les parages. Mais je ne le vois pas. Le voilà, juste devant moi. Il se rapproche. Je n'ai pas d'armes et je suis à bout de force. Il se jette sur moi et il y a deux doigts de me faire tomber. Heureusement, j'arrive à le déséquilibrer et je tape mon pied sur son crâne de toutes mes forces. Des peu de forces qu'il me reste. Et après plusieurs coups, je sens mon pied s'enfoncer totalement dans sa voie de crâne. Je ne peux pas continuer. Je n'en mets pas la force. Je m'assoie à côté du zombie que je viens de tuer. À côté du sang qui coule de lui. Je ferme les yeux et écoute le sang que la forêt a à nous offrir. Tout me semble si calme et si paisible. J'ai survécu.